Oui, en effet, le prince Albert II est arrivé aujourd'hui aux alentours de midi à Strasbourg, où il a été accueilli notamment par le secrétaire général du Conseil de l'Europe, Alain Berset. Le prince souverain a ratifié le protocole numéro 16 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il permet aux hautes juridictions des États signataires d'adresser à la Cour européenne des droits de l'homme des demandes d'avis consultatifs. Comme vous l'avez mentionné, le prince Albert II a ensuite inauguré deux expositions. Voyez ce reportage réalisé avec Sylvain Perroumal. C'était il y a 20 ans, presque jour pour jour, le prince Albert II, alors prince héréditaire, se rendait pour la première fois au palais de l'Europe au nom de son père, le prince Régné III, pour signer l'acte d'adhésion de Monaco au Conseil de l'Europe. Deux décennies plus tard, le prince souverain était de retour pour célébrer cet anniversaire à Strasbourg et réaffirmer l'attachement de la principauté aux trois piliers de cette institution, les droits de l'homme, la démocratie et l'état de droit. L'importance pour Monaco de cette adhésion est évidente. L'engagement de Monaco au service de ses valeurs est entier. Elle est illustrée tout d'abord par la révision de sa constitution en 2002, par le renforcement de sa souveraineté puis la ratification de nouvelles conventions. De nombreuses réformes législatives et réglementaires ont eu lieu depuis lors et sont encore menées. Elles sont fondamentales pour mon pays et nous sommes fiers de participer à cette grande famille des droits de l'homme. C'est un très bel événement. D'abord très très heureux évidemment que Monaco soit depuis 20 ans un membre très très engagé au Conseil de l'Europe. C'est très important parce qu'il y a une égalité vraiment entre les 46 membres qui sont tous des membres pleins et entiers, fiers et égaux du Conseil de l'Europe si je peux le dire ainsi, dans toute la diversité que ça représente. Plusieurs temps forts ont ponctué cet anniversaire. En premier lieu, l'exposition proposée par le Conseil national rassemblant des œuvres de Jean-Michel Follon et qui s'intègre dans l'allée des pensées présentées au Conseil de l'Europe. Pour ce moment, Stéphane Valéry, l'ancien président du Conseil national, présent il y a 20 ans, avait fait le déplacement. Le Conseil national que je présidais à l'époque avait soutenu le prince Régné III dans cette volonté d'adhésion, notamment par un courrier qui avait été un élément important, qui avait affirmé à la demande du Conseil d'Europe que le Conseil national et les monégasques étaient pleinement satisfaits de nos institutions, qu'elles répondaient parfaitement aux besoins et à la volonté des monégasques et de leurs élus. Et ça avait permis effectivement notamment de contribuer à débloquer cette adhésion. Donc c'est avec beaucoup d'émotion que je revise ces moments aujourd'hui. Et c'est une très belle journée de nouveau pour la principauté. Le prince Albert II a ensuite pu découvrir une autre exposition organisée par le département des relations extérieures et de la coopération, le Conseil national, en collaboration avec les archives du Palais princier et l'Institut audiovisuel de Monaco. Elle retrace l'histoire de cette adhésion au Conseil de l'Europe, une famille naturelle pour la principauté. De nombreuses personnalités ont assisté à ce moment, aussi bien du Conseil de l'Europe que de la principauté, comme la mairie de Monaco, qui porte également sa voix au Palais de l'Europe. Nous, en tant qu'élus communaux, nous faisons partie du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux. Donc c'était important d'être là, aux côtés vraiment du gouvernement, du Conseil national, également des représentants du Conseil de l'Europe qu'on n'a pas toujours l'habitude de voir au quotidien. Donc je pense par exemple au juge à la cour, aussi à notre ambassadeur qui est le représentant permanent de Monaco au Conseil de l'Europe, bien sûr le gouvernement et notre souverain qui nous a fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui. Cette visite princière s'est achevée par le dévoilement d'une œuvre participative de l'artiste Mister Wantiz, à laquelle le prince Albert II a contribué. Intitulée « Aude à la liberté », cette œuvre représente une fenêtre ouverte sur les droits de l'homme et sera désormais exposée au Conseil de l'Europe. Merci d'avoir regardé cette vidéo !